Or à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, William Oruto, président Kenyan, est à Kinshasa pour une vision, pour une mission officielle de 24 heures. Objectif, appuyer le processus de paix de Nairobi, processus électoral de 2023. Deux jours nous séparent de l'opération de révision du fichier électoral. La société civile, les confessions religieuses et les partenaires techniques sont attendus au palais du peuple pour cette opération. Appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le parti aigle du Congo de Chikapa et l'INPP Okatanga ont répondu favorablement. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Il a foulé le sol congolais. Le président Kenya, William Oruto, veut appuyer le processus de paix de Nairobi. Son accueil à l'aéroport international de Njili dans ce reportage. Visite annoncée depuis quelques jours à Kinshasa, c'est ce dimanche 20 novembre à 20h, heure locale, sous une pluie fine, que l'avion transportant à son bord, le président nouvellement élu de la République du Kenya, William Oruto, a atterri à l'aéroport international de Njili. A sa descente d'avion, le président kenyan a été accueilli par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, les mandataires du chef de l'État, l'ambassadeur de la RDC au Kenya et l'ambassadeur du Kenya en RDC. Pour des questions qui cristallisent autant l'attention de l'opinion publique internationale, le président kenyan aura des échanges bilatéraux avec son homologue de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, sur des domaines d'intérêt communs, notamment les commerces et les investissements, l'intégration régionale ainsi que la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. En tant que membre de la communauté internationale de l'Est, les Kenyans jouent un rôle crucial à l'appui du processus de paix de Nairobi qui implique de pourparler entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et des groupes armés dans l'Est du pays, afin de rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Kenya a envoyé ses troupes pour une mission de maintien de la paix dans la région. Signalons qu'après cette visite de 24 heures en RDC, le président de la République du Kenya, William Ruto, est attendu en République décorée. La République a clôturé le forum économique sur le développement de la province du Congo central intitulé Kivuama, c'était à Mwena Lodge, mais bien avant, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo a procédé au lancement de l'électrification du plateau de Mbanzaboma, à toujours dans le Congo central, le tour dans ce condensé. C'est un jour spécial pour les pensionnaires du plateau de Mbanzaboma, ce vaste complexe éducatif d'une mission catholique située dans le territoire de Madimba et comprenant quatre écoles, un lycée, un collège et deux écoles primaires. Du ténèbre à la lumière, le collège Notre-Dame de Mbanzaboma, désormais éclairé grâce à la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des élèves et enseignants de son ancienne école à travers une infrastructure de qualité. Un retour à la source pour le premier citoyen de la République qui, après tant d'années, décide une fois de plus d'honorer de sa présence cette école qu'il a formée pendant son cursus scolaire. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est dans cette cour pleine de monde que le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, est arrivé en début d'après-midi de ce samedi 19 novembre, accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Guibandou, sous les ovations frénétiques de la population riveraine. Cette dotation présidentielle en fourniture électrique va à coup sûr assurer le développement du territoire de Madimba et par ricochet celui de tout le district de la Lukaya à travers un impact socio-économique considérable. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement du plateau de Mbanzaboma, notable et autorité politico-administrative du Congo central, ainsi que la population des contrées environnantes. D'abord, la bénédiction faite par l'évêque du diocèse de Kissantou. Dans son message de remerciement, Mgr Crispin Kimbeni a dit la détermination de l'Église catholique à soutenir la vision du chef de l'État qui s'active nuit et jour pour empêcher la balkanisation de la RDC. Le lancement du courant électrique sur ce site est l'aboutissement d'un processus de lobbying entrepris par les anciens élèves de Mbanzaboma regroupés au sein de la SACOM. La jubilation aujourd'hui sur ce plateau est fruit de la célébration du fils qui, après des nuits interminables d'obscurité, va enfin apporter la joie de l'électrification. Ce jour restera une journée inoubliable et importante pour les collèges Notre-Dame et pourquoi pas toute la province du Congo central. Qui devait porter ces cadeaux et le remettre officiellement à qui des droits ? Bien entendu, notre membre, choisi par l'éternel Dieu pour présider au destiné de notre pays en la personne de son excellence, M. Antoine-Félix Tissékéli-Tilomo, chef de l'École. Les bâtiments de cette école construit depuis 1946 en briques adorbes non cuites se sont dégradés avec le temps. D'où cette panoplie de demandes muées en requêtes dont le document a été remis, séance tenante par les élèves à leur aînée de promotion, aujourd'hui au sommet de l'État. L'autre temps fort du passage du président de la République, ce sont ces moments de communion qui ont permis à l'ancien élève de retrouver ses sources dans une chaleur fraternelle. Ensemble avec ses collègues de promotion, ils se sont même rappelés des belles aventures de l'époque et le président de la République n'a rien perdu de ses souvenirs malgré le temps passé. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de Kisantou pour atterrir à Mbouéla Lodge. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, est allé répondre à l'invitation des opérateurs économiques et autres acteurs de l'entrepreneuriat privé public où se clôturait la deuxième édition du Forum économique sur le développement du Congo central dénommé qui voit main. Le chef de l'État voudrait à travers sa présence encourager les filles et fils nés Congo qui réfléchissaient sur le thème l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. Ouverture au 18e sommet de la francophonie en Tunisie, plus précisément à Djerba. Le Premier ministre, Jean-Michel Samalcundi-Kengue, s'y est rendu accompagné d'une forte délégation congolaise. Patti Tondongo. En ce dimanche 20 novembre 2022, jour des clôtures des travaux du 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalcundi-Kengue, représentant personnel du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a en marge de ses assises fait la ronde des différents stands érigés au village de la francophonie à Djerba, y compris celui de la République. La République démocratique du Congo. Ces sommets étaient une opportunité pour les chefs du gouvernement de véhiculer deux messages importants. Insister sur les drames humanitaires qu'évit la République démocratique du Congo à cause de l'agression dans sa partie est causée par le Rwanda sous les labels des M23. Nous avons déjà eu à le répéter bien sûr sur d'autres forums. Le président de la République a parlé de cette question d'agression du N23 publié par le Rwanda au sommet des Nations Unies. Ici, nous sommes venus d'abord pour insister sur le drame humanitaire que nous vivons à cause de cette question sécuritaire et sur l'implication de la francophonie pour qu'elle ne reste pas muette vis-à-vis d'abord de ces populations qui sauvent ces femmes, ces enfants, ces personnes du 3ème âge qui sont désormais exposées aux intempéries parce qu'elles ne sont plus dans l'ordre de l'habitation habituelle et cette solidarité que nous voulons pour que tout le monde s'implique pour que nous puissions avoir une résolution de cette question sécuritaire à l'aise de la République et d'appuyer bien sûr les processus dans lesquels nous sommes déjà engagés notamment celui de Nairobi ainsi que celui de l'Oada qui sont dirigés par le facilitateur et le président Loto et du côté de l'Angola par le président Lorenzo Lema qui suit ces questions-là Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est réjoui du fait que la francophonie n'est pas restée méhête et elle a condamné cette agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda Nous remercions déjà ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans la résolution qui est reprise cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo ce soutien humanitaire qui doit être apporté mais surtout au-delà de cette question les condamnations à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique Et puis affirmer la position de la République démocratique du Congo d'organiser les 9e Jeux de la francophonie en 2023 Ici nous encourageons l'image qui est vendue dans ce stand l'image d'abord du pays mais surtout à côté cette promotion que nous faisons c'était d'affirmer cette position d'organisation des 9e Jeux de la francophonie où nous avons invité aussi tous les pays de la francophonie à venir participer ça fait 4 ans que nous n'avions pas eu de sommet en présentiel et donc c'était une très très grande rencontre que nous avons ici et donc ces Jeux seront une autre occasion pour que justement les jeunes puissent se rencontrer si nous devons parler de l'avenir de la francophonie c'est justement la jeunesse qui est concernée et ça sera une occasion pour elle de se retrouver à Kinshasa pour partager d'abord la langue française Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé s'est par ailleurs réjoui des différents échanges ambulatérales qu'il a eus avec les différents chefs d'Etat présents en Tunisie L'identification des Congolais se fera en synergie avec la centrale électorale nationale indépendante le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Okito en a débattu avec le directeur de l'Office national pour l'identification de la population plus de détails avec José Baytombo Déterminé à donner aux Congolais une identité propre le gouvernement de la République tient à coeur l'opération d'identification de Congolais le défi est certes majeur mais l'option de recenser la population est incontournable après le tout dernier recensement qui remonte à plusieurs décennies c'est dans ces cadres que le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité a convoqué le responsable de l'Office national d'identification de la population pour statuer à ces sujets Richard Ilungantoumba a annoncé pour bientôt le début d'identification de la population qui se fera en synergie avec la CENI juste après l'enrôlement des électeurs M. le vice-premier ministre de l'Intérieur nous a reçus à la veille du lancement de grandes opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs par la CENI d'identification de la population par l'ONIP une opération mutualisée jusque là tout va bien il y a même une commission qui est en train de travailler pour le moment pour voir dans quelle mesure tout doit se passer avant pendant l'opération et après l'opération que chacun se prépare à se faire identifier avoir un document attestant son appartenance à la nation congolaise telle une carte d'identité est un droit pour tous citoyens un droit que Daniel Asselokito et tous les gouvernements tiennent à donner aux Congolais préparatifs opération de révision du fichier électoral prévu du 23 au 24 novembre au Palais du Peuple le deuxième vice-président de la CENI Didi Manara invite la société civile les confessions religieuses ainsi que les partenaires techniques et financiers à d'y prendre part cette cérémonie à laquelle prenaient part les cadres et les membres de la plénière de la commission électorale nationale indépendante a eu lieu à l'université William Booth de la commune de la Gombe le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a lancé ce dimanche 20 novembre 2022 le niveau 2 de la cascale de formation du personnel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs au total 1452 participants sont concernés par cette formation et sera reparti en facilitateur dont 58 procéduriers 58 informaticiens 10 juristes et 10 superviseurs techniques mobilisés pour former 1414 formateurs électoraux provinciaux 140 points focaux juristes 70 membres des secrétaires exécutifs provinciaux Dans quelques semaines la commission électorale nationale indépendante va lancer l'une des deux plus importantes opérations de ce processus électoral il s'agit de la révision du fichier électoral Le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadi Makazadi a en outre donné l'importance de cette activité Cette formation va accorder une importance à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions Vous serez également amenés à réaliser des simulations sur le remplissage des fiches et formulaires de manière à permettre un gain de temps et éviter la lenteur dans le chef de préposer à l'identification des électeurs mais aussi les opérateurs de saisie OPS Rappelons que cette formation lancée à Kinshasa se déroule simultanément dans les provinces de l'Équateur Kinshasa Congo Central Kuango Kuilu Maïndomé Mongala Nord-Oubongi Sud-Oubongi et la Chuapa Le futur numérique du monde a été évoqué lors de la sixième édition du forum économique et commercial Italia Africa Business Week organisé en Italie La République démocratique du Congo y a été représentée à travers le ministre des Pétentiques Augustin Kibasa qui a vanté le potentiel de la République démocratique du Congo Les travaux de la sixième édition du forum économique et commercial Italia Africa Business Week placé sous les thèmes Africa Next Generation les défis de la transformation verte et numérique ont été lancés ce mercredi 15 novembre 2022 Les dirigeants politiques les décideurs ainsi que les entrepreneurs africains et européens qui ont pris part à ces assises ont réfléchi sur l'avenir de la transformation technologique en Afrique La RDC s'est fait représentée par les ministres Kibasa Maliba ministre en charge des télécommunications congolaises ce dernier a vendu une image positive d'un Congo fort avec toutes ses potentialités d'investissement dont le but de convaincre les hommes d'affaires de venir investir un RDC Le Congo c'est aussi comme vous devez savoir énormément de ressources en termes de diamants en termes d'or en termes de cuivre de cobalt le Congo c'est le plus grand producteur de coltan les téléphones que nous utilisons aujourd'hui c'est le Congo vous avez senti avec moi le potentiel d'investissement de ce grand et beau pays et donc j'aimerais que chacun qui se retrouverait dans un secteur ou dans un autre nous serons prêts en tout cas à échanger et aller plus loin en termes d'investissement d'échange gagnant-gagnant parce que justement le narratif doit aussi changer A Rome Iba Samali a également présenté la RDC comme pays solution qui affiche aujourd'hui une nette amélioration des climats des affaires plus attrayant Je crois que dans les nouvelles technologies de manière générale je l'ai dit le potentiel congolais qui a eu un contenu local assez exceptionnel est un vivier réel pour ceux qui sont intéressés aussi à ce secteur l'Afrique tout entière qui est représentée aujourd'hui est vraiment invité à un pays démocratique du Congo C'est un pays solution dans plusieurs domaines et nous serons totalement disposés à faire du bilatéral à faire du B2B à ceux qui seront intéressés parce que le Congo s'ouvre au monde En présence des madames les maires de la ville de Lubumbashi les ministres des Pétentic a souligné l'importance de renforcer la coopération Italie-Afrique pour atteindre les objectifs conjoints des protections et des développements de la planète Appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État pour soutenir les forces armées Le parti Aigle du Congo pour le développement a pris une part active à la marche de soutien au Fardessi organisée à Tchikapa dans la province du Kassaï on en parle avec la ville de Tchikapa a mis tout son poids démographique dans la balance pour protester de manière énergique contre l'occupation d'une portion du territoire national par le Rwanda à travers le mouvement terroriste M23 interposé des acteurs sociaux et politiques ont ainsi répondu massivement à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Parmi les acteurs politiques dont la présence était très visible il y a le parti Aigle du Congo pour le développement Cette action citoyenne et patriotique vient consolider la prise de conscience collective sur la menace qui pèse sur la nation congolaise La patrie est en danger a souligné le président national de l'ACD Félixien Kalala député provincial élu de la ville de Tchikapa Pour cet acteur politique des premiers plans dans la province du Kassai Cette mobilisation est une manière de dire au monde que des Congolais apportent leur soutien sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo Ils sont par ailleurs opposés à toute initiative diabolique visant la balkanisation du territoire national Le parti Aigle du Congo pour le développement présidé par Félixien Kalala met un point d'honneur sur la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo Même exercice cette fois-ci dans le Okatanga avec l'INPP et encourager les forces armées de la République démocratique du Congo pendant ce temps d'agression orchestrée par le Rwanda Les agents de l'Institut national de préparation professionnelle Okatanga ont manifesté leur patriotisme en prenant part à la marche de soutien organisée par le gouvernement provincial laquelle a débuté au siège de l'Assemblée provinciale en passant par le square Georges-Arthur Forest pour chuter à la place de la Poste Tous derrière la FARDC nous soutenons notre armée et l'INPP est derrière notre armée derrière notre président de la République L'INPP Okatanga soutient la FARDC L'INPP Okatanga soutient le président de la République Un exercice élevé du patriotisme dont a fait montre l'INPP Okatanga Qu'en est-il de la maladie de la peau communement appelée vitiligo vitiligo la réponse dans ce reportage de Marie-Louise Mbella La République démocratique du Congo figure parmi le pays qui compte un bon nombre des cas de vitiligo Cette pathologie qui reste encore méconnue du grand public se manifeste par la dépigmentation de la peau visiblement avec des plaques blanches aucune douleur ni infection même psychologiquement c'est une maladie difficile à vivre Quand tu as le vitiligo tu ne sais pas marcher tranquillement même pour avoir du boulot c'est compliqué parce que les gens vont commencer à te regarder avec des dents Il n'existe pas encore un traitement en RDC d'où c'est plaidoyer d'intégrer vitiligo parmi les pathologies identifiées en République démocratique du Congo Le gouvernement nous aide à inscrire la pathologie dans la liste de maladies reconnues par le ministre de la santé publique Je demande à la RDC de s'impliquer Les Etats-Unis vont se déplacer pour venir installer un laboratoire et amener leurs produits Je me suis lancée dans une bataille pour avoir du contact avec le laboratoire en question Il appartient donc au décideur d'éviter de réagir Il y a une nécessité l'implantation des laboratoires appropriés en RDC pour les dépistages précoces et pour une prise en charge thérapeutique Mon médecin de la Belgique m'avait aidé Il m'a fait inscrire dans plusieurs plateformes des associations de vitiligo dans le monde entier Lorsqu'il y avait des conférences j'ai parlé de l'ignorance de cette maladie ici en RDC Les actions liées à la sensibilisation doivent être menées pour lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes des vitiligos dans la société Les travaux de modernisation par l'office de voirie et drainage OVD à Kinkole et sur les avenues Rink à l'Everte Force Publique Kalembelembé Mondezar Likasi Kabasele et Itaga dans le cadre du projet Kinshasa à Zéro Trou évoluent normalement c'est le constat fait par le directeur général de l'OVD Victor Tumba Tchikela Conduit récemment pour la troisième fois de suite à la tête de l'office de voirie et drainage OVD par ordonnance présidentielle ingénieur Victor Victor Tumba Tchikela qui tient à l'accélération des travaux a consacré la journée de vendredi 18 novembre 2022 à la visite d'inspection des différents chantiers de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Trou initié par le chef de l'Etat Je commencerai par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'Etat qui l'a plu de nous reconduire à la tête de l'office de voirie et drainage Nos remerciements vont aussi évidemment à notre ministre d'Etat parce que c'est sous ses orientations que nous travaillons Aujourd'hui nous avons programmé de faire les tours de nos chantiers à ce qui concerne les travaux des Zéro Trou et pas seulement Zéro Trou nous avons aussi vu des travaux qui sont financés par le PER comme sur les chantiers d'éducation Nous avions voulu après les paiements qui ont été effectués dernièrement sur le deuxième parce que comme vous connaissez le programme Zéro Trou avait deux lots Le premier lot qui faisait 15 millions qui a été tout payé et pratiquement tous les chantiers du premier lot sont terminés et maintenant nous avons commencé le deuxième lot pour lequel le gouvernement a déjà libéré pratiquement les trois quarts du montant donc il était tout à fait normal à indiquer que nous puissions faire les tours de tous ces différents chantiers du deuxième lot pour se rendre compte de l'état d'avancement Le directeur général de l'OVT a bouclé sa ronde d'inspection sur la vie Gambela sous les explications technique du directeur provincial de la DPK qui exécute dans les délais et comme il se doit les travaux en régie réhabilitation réhabilitation de la voirie d'un côté offre de soulagement de l'autre c'est le cas des habitants du quartier Yolo dans la commune de Calamon et ses environs le tronçon Capella Kimoenza en état de délabrement très avancé autrefois est à nouveau praticable suite aux travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise Johnny Matala Compagnie JMC c'est un reportage de Blondine Wavingana et Jean-René Kabamba Heureuse comme doit l'être la population des Calamous et par extension l'ensemble de la ville de Kinshasa c'est après la reprise de la circulation sur le tronçon Capella Kimoenza cette route joue un rôle important dans la circulation des personnes et de leurs biens ce ouf de soulagement intervient quelques temps après l'inspection du premier ministre Sam Maloukonde sur le site Capella Kimoenza en délabrement très avancé le gouvernement avait confié l'exécution de ses travaux de réhabilitation à l'entreprise Johnny Matala Compagnie en sigle JMC le 300 réhabilité est évalué à environ 2,3 km ça c'est le détonnage des temps parce que ici c'est un endroit à problème en cet endroit il y avait de fortes dégradations et fortes remontées capillaires les eaux qui remontent à la surface comme si ça sortait d'une source et qui débordait de tous côtés c'est ainsi qu'il fallait un traitement en profondeur une technique appropriée pour pouvoir arrêter d'abord se remonter pour que l'eau ne remonte pas la surface et après ça maintenant il fallait du béton ce que nous avons fait la technique utilisée le bétonnage la route aura plus de temps après avoir enduré l'impraticabilité de ces tronçons la population a exprimé sa satisfaction pour le retour à la normale cette route pour nous les habitants d'Aïolo il n'y avait plus de l'espoir le gouvernement a fait un effort la route est réhabilitée mon souci c'est l'entretien le suivi l'état a déboursé des millions de francs pendant un moment la route Capela-Kimoïsa était impraticable nous sommes très contents pour cette réhabilitation grâce au chef de l'état les véhicules peuvent circuler librement la qualité de ses travaux qu'il propose l'entreprise de construction JMC lui a valu une fois de plus la confiance du gouvernement qui lui a attribué en dehors de Kinshasa le projet de désenclavement des 10 avenues à Mbujimay dans le Kassai oriental certaines routes de Kinshasa sont victimes des érosions des têtes d'érosion menacent les habitants du quartier Kimoïnsa dans la commune de Mongafoula les habitants de ce quartier attendent avec des moyens de bord stopper la progression de cette érosion ce grâce à l'appui de la fondation Hubert Mamba Oscar Mbal pour les détails ces têtes d'érosion avancent à pas de géant et les quartiers trois maisons de la commune de Mongafoula risquent de disparaître la carte géographie de Kinshasa pour peu qu'on y prête attention à ces problèmes s'ajoute celui de manque de fournitures d'eau potable d'où ces cris de détresse qui traduit les calvaires de cette population nous avons un sérieux problème suite à ces érosions d'ailleurs nous avons pour enregistrer beaucoup des cas de maladies infantiles puisque ça fait plus de 4 mois que nous n'avons pas d'eau potable si les autorités peuvent nous aider dans ce sens là avec les maigres moyens des personnes de bonne volonté tentent de sauver ce qui peut l'être des centaines de sacs vides de 50 kg ont été remis aux habitants de ce coin de la ville pour essayer de stopper la progression de cette érosion qui représente aujourd'hui un danger permanent en cette période de pluie nous sommes dessinés aujourd'hui à qui moins à 3 maisons pour assister nos frères et soeurs qui vivent dans ces coins nous sommes dans la commune de Munga Fula c'est une commune qui a des séries de problèmes d'érosion donc ce quartier est menacé par plusieurs têtes d'érosion alors dans le cadre de notre fondation la fondation Uber Mamba dans son volet à Sinsma des quartiers nous sommes venus apporter les sacs ainsi que des pelles pour permettre à la population de qui moins à 3 maisons de lutter efficacement contre les érosions donc c'est ça qui va servir à stabiliser les sols la sonnette d'alarme est donc tirée une intervention de grande envergure du gouvernement central serait la bienvenue estiment certains observateurs lors de sa participation à la COP 27 en Egypte la ministre en charge de personnes vivant avec handicap a fait un plaidoyer par visioconférence sur la prise en compte de la donne handicap dans la mesure d'adaptation et d'atténuation du réchauffement climatique des personnes atteintes d'albinisme on en parle dans ce reportage promouvoir et protéger les droits des personnes vivant avec handicap dans les contextes du réchauffement climatique s'avère une nécessité à travers leur autonomisation cette problématique a été abordée par la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables irene et samboudiata ces catégories ont des problèmes de pigmentation qui fait qu'avec le changement climatique l'augmentation de la température ça affecte sensiblement leur peau pour la plupart des pays comme le pays en voie de développement il n'y a pas beaucoup de fabrication de ces produits dermatologiques de manière industrielle voilà pourquoi nous en république démocratique nous plaidons aussi pour la prise en compte des catégories vulnérables particulièrement les personnes vivant avec handicap toutes catégories confondues et aussi les personnes atteintes d'albinisme la pauvreté la stigmatisation et la discrimination principaux éléments qui exposent les personnes avec handicap aux impacts du réchauffement climatique personnes atteintes d'albinisme victimes d'une tumeur cancéreuse a sollicité la prise en compte de la donne handicap dans les mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique mon message ici est de faire entendre notre voix en tant que personnes atteintes d'albinisme que parmi les mesures d'atténuation ou d'adaptation au réchauffement climatique qu'on prenne également compte de la personne atteinte d'albinisme et c'est là sur le domaine de la santé en république démocratique du Congo les gouvernements s'emploient à autonomiser cette catégorie des compatriotes à travers les instruments juridiques dont la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap promulguée récemment par le président de la république enseignement supérieur et universitaire pour terminer suivez ce qu'a été la clôture de l'année académique 2021-2022 à ACAM qui vient d'être rélevé par l'université chrétienne catholique dans ACAM en s'effrayant ainsi un chemin au milieu des institutions universitaires à Kinshasa cette institution organise les facultés des droits sciences de l'informatique sciences économiques et de gestion sciences de la santé sciences de l'information et de la communication ainsi que la faculté des sciences sociales administratives et politiques les premiers diplômés peuvent aujourd'hui se réjouir d'avoir bénéficié d'une bonne formation sur le campus situé dans la commune de Mongafoula à Kinshasa des invités des marques ont tous salué une initiative qui porte aujourd'hui des fruits et pour manifester la foi en Jésus-Christ ressuscité lumière du monde la communauté universitaire a été invitée à participer à la célébration de l'Eucharistie L'université chrétienne catholique dont HACAM est déjà alignée sur le système LMD dans le seul but de rendre des étudiants compétitifs sur le marché national et international c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale madame monsieur merci de nous avoir suivis merci à Patrick Bakula qui ont réalisé ce journal grâce à Ngambo Emile Zola et Anik Yangumba qui ont assuré la partie technique un journal coordonné par Médard Mbouyal Mangal l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre l'or national à 13h30 Georges Frédéric Ndibou au revoir et à la prochaine